Dans le bureau de Wyatt, Wyatt et Flo ajustent leurs vêtements et elle espère qu'il a verrouillé la porte. Il l'a verrouillé parce qu'il ne savait pas où s'habiller pour le mariage dans son bureau au meneret. Flo lui dit que c'était son idée de faire ça, alors ils arriveront à temps au mariage. Wyatt pense que Shona peut attendre un peu plus longtemps pour sa fille, mais Flo dit que Shona a attendu assez longtemps. Flo pense que le renouvellement des voeux de Shona et Rich sera magnifique. Wyatt répond que Queen s'en assurera. Flo se dit à quel point sa mère sera belle et s'exclame que Shona mérite tout ce qui lui vient. Wyatt craint que Flo ne surpasse la mariée, mais Flo ne le pense pas. Elle croit que sa mère brillera. Chez Brooke, Brooke attend avec impatience d'apprendre que Rich a changé d'avis à propos du mariage. Brooke est reconnaissant que Donna soit là pour la soutenir. Pour Donna, le choix de Rich n'avait aucun sens. Brooke insiste sur le fait qu'il est manipulé et elle sait qui est derrière. Donna et Brooke se demandent s'il est encore temps pour Rich d'annuler le mariage. Brooke pense que Rich ne fait rien pour le spectacle, donc ce sera vraiment la fin pour elle et Rich s'il va jusqu'au bout. Brooke se rend compte qu'elle doit faire quelque chose pour l'arrêter. Et elle pense qu'elle peut le joindre aussi, elle a plus de temps. Donna ne sait pas ce que Brooke dira d'autres à Rich. Brooke craint qu'une horrible erreur n'ait détruit de relations importantes dans sa vie. Donna explique que Kathy pardonne à Brooke et Rich sait à quel point Brooke est désolé pour Bill. Donna s'hause Brooke s'est excusée de toutes les manières possibles et il est clair que Rich est le seul homme pour Brooke. Donna elle croit et pense que Rich aussi. C'est juste que, si Brooke veut que Rich lui fasse confiance, alors Brooke doit faire confiance à Rich. Donna exhorte Brooke à avoir foi en l'amour de Rich et à ce que Rich et Brooke puissent survivre à Queen et Shawna. Malgré les conseils de Donna, Brooke est toujours une épave. Elle pense que c'est de sa faute pour l'erreur qu'elle a commise mais Donna lui demande d'arrêter de se blâmer. Brooke cherche désespérément à faire un pas et sans que le temps presse. Donna n'est pas sûre que ce soit une bonne idée pour Brooke de faire quoi que ce soit. Certaine que Rich ne veut pas être avec Shawna, Brooke décide d'aller chez Eric. Chez Forrester, Eric trouve Rich en train de dessiner à la table à dessin du bureau du PDG. Eric demande, est-ce qu'il ne se marie pas aujourd'hui ? En haut sans les épaules, Rich se dit que la cérémonie est plus tard et qu'il est déjà marié. Il demande quel est le problème. Eric pense que Rich peut passer du temps avec sa femme au lieu de se distraire avec le travail. Rich prétend qu'il ne fait pas ça. Il s'est arrêté au travail après avoir vu Stéphie en cure de désintoxication. Il rapporte qu'elle va bien et que Thomas lui rend toujours visite. Heureux d'apprendre les nouvelles de Stéphie, Eric dit que ce n'est pas grave si Rich a des doutes. Carter demande alors qu'il arrive. Est-ce qu'il est ? Il se porte volontaire pour informer tout le monde que la cérémonie est terminée. Carter dit que lui et Rich ont à peine parlé de la cérémonie. Eric note que Rich y pense à peine ou pense à quelqu'un d'autre. Rich insiste sur le fait qu'il est là pour faire du travail et il ne devrait pas le faire plus qu'il ne l'est. Eric accuse Rich d'aimer toujours Brooke. Rich répond qu'il l'aimera toujours et que cela ne changera pas, peu importe ce qui s'est passé ce jour-là. Eric est parti et Carter essaie d'obtenir des informations de Rich sur la cérémonie, si cela se produit vraiment. Rich dit que Carter ne l'écoute pas. Carter déclare qu'il n'a rien contre Shona. C'est juste qu'il sait que Rich et Brooke se retrouvent toujours. Carter affirme qu'il sera là pour soutenir Rich si le mariage est une façon pour Rich de dire à tout le monde que cela n'arrivera pas avec lui et Brooke cette fois-là. Rich ne dit rien. Carter déclare « D'accord. Rendez-vous au mariage » et Carter s'en va. Rich regarde le bureau avec agitation. Carter entre dans le bureau d'études. Zoé note à quel point il est beau. Visiblement ravi de sa présence, il répond qu'il doit être beau pour son plus sain. Elle suppose qu'ils font leur début au mariage en tant que couple. Il dit que les gens savent qu'ils sortent ensemble, mais elle répond qu'elle sera au bras du nouveau COO. Joé dit qu'elle cherche Cathy. Carter l'informe que Cathy est allée déposer quelque chose chez Eric. Carter pense à ce qui se passera si Cathy rencontre Shona ou Queen. Il déclare que Brooke a une journée difficile et que les femmes de Logan sont farouchement fidèles. Joé soupçonne que Carter recevra autant de félicitations que les mariés en raison de sa promotion. Carter dit que cela peut être le cas si le mariage a réellement lieu. Il ne pense pas qu'au fond de lui, Rich veuille vraiment aller jusqu'au bout. Chez Eric, Queen est en appel vidéo avec Shona. Shona est en peignoire, dehors dans un jardin chez un ami. Queen pense que Shona sera si belle une fois qu'elle aura fini de se préparer pour son grand jour. Queen jaillit de la beauté du jardin de sa maison. Shona semble toujours sceptique quant à la tenue du mariage sur la base de mensonges et de manipulations. Shona ne sait pas comment elle peut faire ça à Rich. Queen essaie de mettre les sentiments de Shona sur les nerfs. Queen leur donne à Shona de laisser tomber ce qui s'est passé à Las Vegas. Derrière Queen, la porte du bureau de la tanière d'Eric s'ouvrit. Celui qui est derrière la porte s'arrête et écoute. Queen dit que tout sera effacé ce jour-là. Et il ne fait aucun doute que Shona est la seule et unique Madame Rich Forrester. La personne derrière la porte continue d'écouter alors que Shona dit que Rich ne sait pas ce qu'elle a fait. Shona insiste sur le fait qu'elle et Queen sont allés trop loin en envoyant à Carter une commande par SMS pour qu'il dépose les papiers de divorce de Rich. Shona dit qu'elle a pratiquement traîné Rich dans la chapelle du mariage et qu'il savait à peine ce qu'il disait. Queen soutient qu'elle et Shona donnent à Rich une chance de le dire à nouveau. C'est la reprise de Shona. Shona ne pense pas qu'elle peut aller jusqu'au bout sans être honnête avec Rich. Être honnête est la seule façon pour Shona de croire qu'elle peut se construire un avenir durable avec lui et elle pense que si Rich l'aime, il lui pardonnera et avancera sans tromperie. Queen refuse de laisser Shona se saboter. Queen dit qu'ils peuvent tout perdre si Brooke et Eric découvrent ce qu'ils ont fait. Queen prétend qu'ils vivent comme des rois. Leur mari nous traite comme des reines. Queen dit qu'elle est tout au sujet de l'honnêteté et de la contrition mais le problème est que Brooke n'abandonnera pas. Queen a exhorté Shona à cimenter son mariage ce jour-là pendant que Rich est prêt à s'engager envers elle et le mariage. Queen pense que Shona ne pense pas qu'elle lui mérite. Mais Queen insiste sur le fait que Shona lui mérite. Queen demande à Shona de penser à Flo et à la façon dont leur vie va changer. Shona souhaite que ce soit aussi simple. Elle se sent plus lue à Rich que n'importe quel homme avec qui elle a jamais été, mais elle ne peut ignorer le fait qu'il aime toujours Brooke. Shona ne peut pas ignorer qu'elle et Queen ont manipulé Brooke et Rich hors de leur avenir ensemble. De derrière la porte du bureau, de la tanière d'Eric émerge à Cathy. Elle regarde Queen avec incrédulité. Queen qui est assise près du minibar était absorbée par son appel vidéo et ne voit pas Cathy. Lors de l'appel, Shona ne peut pas prétendre qu'elle a été honnête avec Rich ou qu'il n'aime pas Brooke. Shona sait qu'il est en conflit. Queen dit que Brooke est toxique. Mais il éliminera le poison de son organisme pour le reste de sa vie. Shona insiste sur le fait que cela peut arriver après avoir parlé à Rich des mensonges et de la manipulation pour sortir Rich de son mariage. Elle a l'intention de laisser Queen en dehors de cela. Donc cela n'affectera pas le mariage de Queen avec Eric. Cathy lève les yeux au ciel. Queen dit qu'elle ne pense pas à elle-même. Elle pense aux deux mamans fougueuses de Vegas qui ont enfin les meilleures pour leurs enfants. Queen s'exclame qu'ils ont finalement réussi. Elle dit que la famille d'Eric ne l'a pas acceptée au début. Certains ne le font toujours pas mais ils ont continué à voir à quel point elle était heureuse pour Eric. Queen est sûre que la même chose se produira pour Shona avec Rich. Shona ne pense pas qu'il puisse être heureux si son mariage n'est pas fondé sur l'honnêteté. Queen répond que Shona doit faire ce qu'elle a à faire tout comme Queen qui a dû se battre pour son mariage avec Eric. Shona plaisante sur le fait qu'Eric n'était impliqué avec personne d'autre lorsque Queen est venue avec lui. Queen dit à Shona de ne pas trouver d'excuses pour Brooke. Queen pense que Shona rend service à Rich. Refusant d'en entendre davantage, Queen rejette le fait qu'ils aient prétendu être Rich dans un texte à Carter et lui a ordonné de déposer les papiers de divorce de Brooke et Rich. Queen défend et peut-être qu'il n'était pas assez cohérent pour l'épouser plus tard dans la soirée, mais ce qu'elle appelle des mensongers de la manipulation, elle appelle des brouillardises. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit de faire bouger les choses ou de ne pas arriver, en particulier pour Brooke et Rich. Eric descend les escaliers et Queen se dépêche de raccrocher. Cathy se retire dans la tanière, invisible, et Eric demande s'il a entendu le nom de Brooke. Queen dit que Shona se sent mal pour Brooke, et c'est comme Shona de penser aux autres. Même le jour le plus important de sa vie, Eric demande, elle ne partage pas ses mêmes sympathies. Queen demande pour Brooke. « Gloussant », Eric dit que Queen a fait de grands progrès pour réprimer ses impulsions les plus troublantes, et personne ne peut douter de leur amour et de leur engagement. Eric craint que son animosité pour Brooke puisse facilement faire retomber Queen. C'est un jour triste pour Brooke, Eric déteste penser que Queen y prend plaisir. Dans le bureau du PDG, Eric parcourt un dépliant promotionnel avec la photo de Brooke dessus. Il revient sur les moments passés avec elle depuis son retour de Paris. Cathy arrive, content que Rich soit toujours là. « Rich, je pense qu'il doit y aller. » Semblant déchiré, il dit à Cathy de comprendre que Shona est une femme incroyable, gentille et affable. Elle était une bonne amie pour lui. Cathy déclare que Shona n'était en fait pas une bonne amie pour lui, et il n'en a aucune idée. Rich dit qu'il comprend qu'il s'est saoulé et l'a épousé. Il ne se souvient pas de la cérémonie, et ce n'est pas juste pour Shona qu'il ne la mérite pas. Cathy affirme que Shona le mérite. Rich demande comment Cathy peut encore défendre sa sœur. Cathy répond qu'elle aime Brooke et sait que Rich aussi. Il avoue que oui, il n'y peut rien. Il conclut, et c'est pourquoi il ne peut pas aller jusqu'au bout de la cérémonie, Cathy dit à Rich, non. Il ne peut pas, surtout pas après avoir découvert ce que Shona et Quinn ont fait. Il a besoin de savoir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là à Vegas. Merci. 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 Merci.